Bienvenue à la session numéro 4 et on est content d'être de nouveau avec vous. Bonsoir et bienvenue à la session de préparation numéro 4 2022. C'est parti! Ce qu'on va apprendre ce soir. Alors, dans cette leçon, nous allons voir deux choses. Nous allons revoir et préparer de nouveau le questionnaire à choix multiple, c'est-à-dire le choix multiple sur des textes. Nous allons nous intéresser ce soir plus particulièrement au développement des zones rurales et nous allons découvrir un personnage historique averne très célèbre. Et puis, nous allons revenir sur la comparaison culturelle pour préparer à nouveau cette tâche qui est parfois un petit peu difficile et qui est la dernière tâche de votre examen. Oui, et vous allez être bien préparé pour répondre ce soir basé sur tous les points culture qu'on va discuter ou qu'on a déjà discuté dans les dernières sessions. Tout à fait, et nous vous rappelons que lorsque nous vous présentons un point culture, nous vous donnons des documents supplémentaires, des suggestions de textes ou de vidéos. Nous vous encourageons très vivement à les regarder, à les lire. Ceci va vous permettre d'avoir une bonne connaissance et vous donner des éléments pour pouvoir vraiment réussir la comparaison culturelle et avoir suffisamment d'éléments pour pouvoir montrer votre compétence. Et pourquoi ces points culturels? Parce qu'ils se lient à notre film sur lequel on a basé toute l'unité qui est... Mystère, donc tout à fait, tous les thèmes tournent autour du film Mystère que l'on vous recommande. C'est un film familial très intéressant qui se déroule en Auvergne et plus particulièrement dans le département du Cantal qui est une région rurale. En Auvergne. Exactement. Alors, voici les compétences que nous travaillons concernant le choix multiple. Je vous laisse les regarder. Et ce soir, c'est plutôt le article and chart. Donc, vous avez les compétences et à droite, en haut, vous avez les questions spécifiques qu'on pose pour le article and chart. Donc, il y a onze questions, n'est-ce pas, basées sur un virgule A, B. Vous avez, si vous êtes vraiment teach-to-the-test kind of person, voilà, vous êtes bien servis avec ces tâches spécifiques, ces compétences spécifiques. Et voici les compétences spécifiques que nous allons travailler concernant la comparaison culturelle. pour faire une présentation orale. Appuyez sur pause si vous avez besoin de plus de temps pour lire ces compétences. Entraînons-nous. Tels du cours, les défis mondiaux. Introduction. Dans cette sélection, il s'agit d'un article sur l'aménagement et le développement économique de zones rurales et montagneuses. Donc, je vous rappelle que lire l'introduction est important. Ceci vous permet de mobiliser le vocabulaire et d'avoir une idée générale du sujet du texte. Bien, nous allons procéder comme nous l'avons fait depuis le début de ces différentes sessions de préparation. Vous avez un texte que vous allez voir sur les prochaines diapositives. Nous allons avancer sur le texte. Vous pouvez poser, prendre le temps de lire le texte, poser à nouveau, regarder les questions, prenez quelques secondes pour répondre et ensuite regarder les corrections. Donc, appuyez sur pause, lisez le texte, attentivement regardez les questions et répondez. A tout de suite. Plan montagne. Faire d'Auvergne-Rhône-Alpes la première montagne durable d'Europe. Plan montagne 2. Plan montagne 3. Plan montagne 4. Plan montagne 3. Voici la charte. Ce n'est pas une autre source. Ça fait partie du site web, n'est-ce pas de l'article en français. Tout à fait. C'est un article relativement important avec la charte. Qui est intégré dans le sujet. Voilà. Question 1. Rappelez-vous, vous pouvez poser. Bien prendre le temps de lire le texte et ensuite voir les questions avec nous. Quel est le but de ce texte ? Quelques secondes. Bonne réponse, D. Question 2. Je vous laisse quelques secondes. Bonne réponse, D. Question 3. Question de vocabulaire. Quelques secondes. Bonne réponse, B. Question 4. Une autre question de vocabulaire. Voici la réponse, C. Question sur la charte. Quelques secondes. Voici la réponse, C. Alors, lorsque vous étudiez des textes avec vos professeurs, c'est aussi l'occasion pour vous d'approfondir et de mieux connaître certains aspects de la culture. Par exemple, avec ce texte, qu'est-ce que vous avez appris en lisant ce texte ? Alors, la montagne durable, c'est quoi ? De quoi est-ce que le texte a parlé ? Qu'est-ce qu'il a évoqué ? Il a parlé, par exemple, de la neige artificielle. On a parlé de revenu, on a parlé d'un objectif, zéro émission. On parle aussi de l'éducation, de justice sociale, l'accès pour tous et en particulier les enfants à la montagne. On parle aussi du tourisme, c'est-à-dire de la nature et aussi de l'activité économique. Comment est-ce que la nature, comment est-ce que la montagne peut générer un revenu, peut permettre à une région de se développer et d'investir tout en protégeant la nature, avec en même temps des objectifs zéro émission. Comment est-ce que les dépenses, les investissements de l'État, les investissements de la région permettent de soutenir la collectivité en investissant, en soutenant des projets individuels ou des projets collectifs concernant les écoles. Donc, ce texte vous permet de toucher à plusieurs aspects. Et ce qui est important de bien voir, c'est que lorsque vous voyez un texte avec vos professeurs concernant un thème ou un contexte particulier, le texte lui foisonne, il y a plein de connexions et d'interconnexions avec différents thèmes et différents contextes. Et ceci vous permet d'avoir une vision beaucoup plus globale et de faire des connexions avec tout ce que vous apprenez pour ensuite avoir une meilleure compréhension de la culture, de la perspective, des produits et des pratiques culturelles. Et quand vous pratiquez vous-même avec des textes où vous n'avez pas de questions, choix multiples avec lesquels pratiquer, en faisant un tableau de ce genre, cela vous permet de faire un résumé de texte très simple, vite fait, pour mieux vous rappeler de ces informations pour l'avenir, n'est-ce pas? Tout à fait. Ça peut aussi servir avec le vocabulaire. Vous savez qu'il est particulièrement important, l'année, votre quatrième ou cinquième année de français, lorsque vous préparez les examens AP, d'améliorer votre vocabulaire. C'est un des enjeux particulièrement importants de cette année, vraiment améliorer le vocabulaire, augmenter le vocabulaire, le préciser, améliorer, préciser, augmenter. Tout à fait. Point culture. Alors, voici des suggestions concernant des aspects culturels de la région. Alors, je pense que mon ordinateur avance beaucoup trop vite. Point culture. Voilà. Donc, pour en savoir plus sur les classes de neige, nous vous proposons, entre autres, deux petites vidéos sur l'histoire des classes de neige. C'est quelque chose qui est particulier lorsque le gouvernement, l'État ou la collectivité subventionnent, soutiennent financièrement le départ en vacances et l'apprentissage de ski pour tous les enfants d'une commune ou d'une région. Voilà. Donc, on vous propose deux petites vidéos. Entraînons-nous sur un article. Alors, j'ai mon ordinateur qui avance un petit peu trop vite, deux fois plus vite. Donc, voici l'introduction. Quelles prédictions peut-on faire pour aborder le texte ? Donc, dans ce texte, il s'agit d'un personnage historique, Vercingétorix. Donc, j'ai souligné pour vous ou surligné pour vous les mots qui sont importants et qui vont vous permettre d'entrer dans le texte et de vous préparer, de encore mobiliser le vocabulaire. Et surtout, cette introduction va vous permettre de bien comprendre le sujet pour pouvoir ensuite vous appuyer sur cette connaissance pour pouvoir aborder le texte. On vous recommande encore ici, appuyez sur pause si vous avez besoin d'un peu plus de temps pour bien lire le texte. Et nous, nous nous retrouvons aux questions. Qui était vraiment Vercingétorix ? On ne parle pas. On vous donne le temps de lire, n'est-ce pas ? Tout à fait. Bien comprendre. Et voici, donc merci de nous retrouver. Après avoir lu le texte, voici la première question. Quel est le but de ce texte ? Je vous donne quelques secondes pour répondre. Question numéro 2. Quelques secondes pour répondre. Question suivante. Quelques secondes pour répondre. Voici la réponse. Question numéro 4. Vocabulaire. Voici la réponse. Question suivante. Voici la réponse. Voici la réponse. Voici la réponse. C'est la dernière question. Je vous laisse encore quelques secondes. Voici la réponse. Voici la réponse. Pour en savoir plus sur les Gaulois. Nous vous proposons une petite vidéo de six minutes qui explique l'organisation sociale des Gaulois. C'est très intéressant. Et puis, une autre petite vidéo qui ne dure que trois minutes relativement courte, qui vous explique le personnage de Fersingé Toris et son importance dans l'enseignement scolaire, dans l'enseignement de l'histoire. Pareil, nous vous recommandons fortement de les regarder, ne serait-ce que pour pratiquer l'écoute et pour approfondir aussi vos connaissances. Entraînons-nous la comparaison culturelle. Donc, on va passer assez vite à travers ces diapos. On en a déjà discuté dans notre dernière session. Voici les compétences pour faire la présentation devant votre classe. Une présentation que vous avez préparée. Vous aurez le temps de préparer cette présentation. Quatre minutes plus une, si vous connaissez bien les instructions. Des suggestions de comment vous organisez, tout simplement. Des suggestions, des fois du vocabulaire, des fois de grammaire. Et on en a parlé hier soir, vous pouvez y retourner. On va dire on, on ne va pas dire tu ou vous ou nous-mêmes. On va dire on plutôt. On va élaborer, n'est-ce pas? On va éviter des mots simples comme chose. Et s'il vous plaît, si vous n'êtes pas sûr d'un point culture, ne le mentionnez pas, n'inventez pas ce que vous ne connaissez pas, d'accord? Alors, en regardant un exemple, on va de nouveau retourner dans l'examen de l'année dernière. Le thème, c'était l'esthétique. Quelle est l'importance du patrimoine matériel? Qu'est-ce que c'est le patrimoine matériel? On a donné des exemples, monuments, historiques, sites culturels, œuvres d'art pour les gens d'une communauté francophone que vous connaissez. Et on a souligné l'idée qu'on va comparer l'importance en faisant référence à ce que vous avez étudié, peut-être de préférence, parce que c'est là où vous pouvez citer la source, n'est-ce pas? Vous n'avez pas besoin de citer la source, mais si vous pouvez le faire, ce sera une réponse nettement plus riche, n'est-ce pas? On va voir si vous pouvez mentionner ce que vous avez appris dans la première partie de cette vidéo et dans les dernières vidéos aussi. Donc, voilà simplement un moyen de vous organiser. appuyez sur pause si vous allez tenter à répondre tout de suite à cette question, mais on va continuer pour le moment, d'accord? Donc, petit rappel que la culture, on peut la diviser en produits pratiques et perspectives. Réfléchissez à tout ce qu'on vous a présenté de point de vue de la culture en Auvergne, par exemple. Voici juste un petit exemple concernant les produits. On peut penser aux sources de Vichy. On peut penser aux pratiques hier, pas hier, mais dans la dernière session, on a parlé de ce que c'est d'Alliancure et ce que c'est le soutien financier d'une région. On vient d'en parler avec les classes de neige. OK. Et voilà un autre moyen d'un peu organiser toutes les informations que vous avez concernant les cultures francophones. Ici, on a simplement essayé de réviser ce dont on a parlé dernièrement. Les représentations de versengetoriques, c'est des gaulois, les tissus de Vichy, les eaux de Vichy, Vichy la ville thermale. Voici quelques-uns des exemples qu'on a mentionnés ces dernières quatre sessions. Comme pratique, faire une cure, boire de l'eau en poutée, aller en classe de neige. Est-ce que c'est la mode de tissu comme décoration, n'est-ce pas? Déjà, le couvercle de la confécuture Bonne-Maman, ça vient du tissu de Vichy, n'est-ce pas? Perspective, ce que c'est de rester en bonne santé avec accent aigu, qu'on a oublié, les termes, une utilité publique pendant le second empire, le soutien financier de la région pour l'accès au sport d'hiver et le motif Vichy, symbole de la campagne, symbole des piquettes. Voilà, vous pouvez aussi dans les nappes que l'on retrouve, le tissu Vichy, ça fait campagne, ça fait très convivial aussi pour les brasseries. On a très souvent un tissu Vichy, donc c'est, voilà, ce sont des choses que vous pouvez découvrir. Parle un peu, Sam Lé, de ce que ça veut dire, ce que ce tissu représente, la perspective. Dès qu'on voit ce tissu pour les gens, par exemple, de cette région, on pense tout de suite au pique-nique, n'est-ce pas? Faire passer du temps en famille, il est important, ça rapporte déjà une ambiance. Une ambiance familiale et puis une ambiance champêtre, ça fait beaucoup penser à la campagne, le tissu Vichy au niveau du pique-nique. Un pique-nique, c'est en général dans la nature, à la campagne. Au niveau des nappes, la nappe en tissu Vichy, je dirais qu'elle va plutôt s'opposer à la nappe blanche des restaurants étoilés, des restaurants gastronomiques. La nappe en Vichy, c'est quelque chose de beaucoup plus familial, rustique, qui fait penser à la campagne champêtre, une ambiance différente, beaucoup plus détendue. La nappe Vichy, on la retrouve dans les brasquilles. C'est aussi un tissu de décoration très populaire et puis on l'a aussi dans les vêtements avec la mode, donc c'était revenu beaucoup à la mode dans les années 50. Alors ce tissu Vichy, c'est un motif particulier. En français, on l'appelle le tissu Vichy, mais on le trouve aussi dans d'autres cultures, dans d'autres communautés. Donc c'est à vous d'aller explorer. Et puis toutes ces informations, vous les avez dans les vidéos que nous vous avons suggérées. voici la rubrique qu'on a utilisé et qui n'a pas changé pour noter les candidats l'année dernière. On peut continuer. Et voici, il faut utiliser votre portable pour scanner ou suivre le lien pour avoir accès à des échantillons des élèves. Vous pouvez écouter ce que c'est un exemple d'un élève qui a eu un 5 à sa comparaison culturelle, aussi un 3 et aussi un 1. Donc vous avez une note, une très bonne note et puis la note qui a réussi, mais qui n'est pas la meilleure et quelqu'un qui n'a malheureusement pas réussi à cette tâche. D'accord? Donc, s'il vous plaît, écoutez-les et si tu peux passer à la prochaine diapos... Merci. Je vous invite aussi de lire les remarques, les explications de ces notes que vous pouvez trouver aussi sur le lien qu'on vient de vous montrer avec vos portables si vous avez pris le QR code par exemple. D'accord? Écoutez votre présentation et faites une transcription. Pourquoi? Regardez. Est-ce que vous pouvez faire des corrections? N'est-ce pas? Ça prend du temps, mais des fois, on ne remarque même pas des fautes de prononciation si on n'écrit pas et si on ne lit pas exactement ce qu'on a dit. Écrivez exactement ce que vous avez dit. Donc, si vous avez dit dans la, écrivez D-A-N-Z et puis vous pouvez faire la correction. Peut-être la prochaine fois, vous allez mieux prononcer, n'est-ce pas? Faites de la recherche, s'il vous plaît, pour approfondir vos connaissances du sujet et refaites l'enregistrement. C'est bien de refaire le même sujet plusieurs fois. À chaque fois, ça sera mieux. Pourquoi pas? Et vous allez retrouver un bon vocabulaire comme ça. Donc, pour répéter, pour résumer, qu'est-ce que vous, l'élève, vous pouvez vous dire? Vous pouvez dire, je sais qu'il vaut mieux me servir d'un schéma pour planifier mes présentations. Je dois bien être précis pour pouvoir faire des comparaisons culturelles, y compris les connecteurs. Je vais continuer à apprendre sur les cultures francophones et classifier mes connaissances selon les trois P, produits, pratiques, perspectives. Et je vais pratiquer, repratiquer la tâche selon les critères, critères pour pouvoir dire tout ce qu'il faut en deux minutes. Bravo! Merci, à bientôt et à demain. Pareillement, je vous remercie et à la prochaine. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada